bonjour à vous et tous et bienvenue à 7 46 47e oh no sorry j'ai oublié de mettre mes écouteurs voilà voilà est-ce que c'est mieux pour vous quand je mets mes écouteurs même les écouteurs mais voilà cool donc quelle est l'histoire bonjour sophie quelle est l'histoire derrière vos points de vue à laquelle vous 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 accrochez c'est un peu dans le sens un peu d'hier puis ça ressemble un peu aux capsules de l'avant mais en même temps j'ai eu un angle différent ce matin par rapport à ceci bonjour olivier alors c'est vraiment ici si on prend l'exemple d'une personne qui a le point de vue que son corps est trop et gros trop gros à son goût bonjour amandine chaque fois que si elle maintient en place ceci à avoir un corps trop gros on sait on se crée on s'invente des histoires avec nos points de vue on s'invente des histoires si on prend justement c'était cet exemple de cette personne qui a un corps trop gros bas co qui a le point de vue qu'elle a un corps trop gros c'est que lorsqu'elle va recevoir un compliment de quelqu'un si ce complime par rapport à son corps si ça ne correspond pas à son histoire qui a derrière son point de vue elle ne l'acceptera pas voilà et c'est ce qui fait en sorte que c'est ainsi qu'on crée notre réalité c'est à dire qu'on croit aux histoires qui a derrière nos points de vue étant aussi longtemps qu'on ne choisit pas de laisser aller ces histoires là ben on crée la même réalité encore et encore et cette réalité là est très limitée très limitative si cette réalité là bien sûr quand vous posez la question c'est un exemple si on a le point de vue que voilà si on a le bac quand je dis ceci ça dépend toujours du point de vue mais en même temps à oui si on a le point de vue que on va réussir on va réussir c'est peut-être pas la même chose non plus mais en même temps qu'elle est derrière ceci quand on dit qu'on va réussir on va réussir si on a une histoire derrière tout ça on est ce qu'on est prêt à recevoir tout ce qui fait partie de de cette aventure là de ce qu'on veut réussir et est-ce qu'on se permet de recevoir tout ceci est ce qu'on se permet de recevoir les éléments qui si on on a cette idée qu'on va réussir mais qu'on a l'impression que ça nous aidera pas réussir ça nous maintient dans le jugement c'est là ce que je veux dire aussi les points de vue nous maintiennent toujours dans le jugement voilà c'est vraiment ici à êtes vous prêt à êtes vous prêt à laisser tomber vos histoires derrière vos points de vue à être vous prêt à laisser tomber la signification la signification de quelque chose c'est aussi une histoire c'est une histoire qu'on a qu'on a créé et la signification ou l'importance qu'on donne à quelque chose aussi l'importance qu'on donne à quelque chose c'est une histoire qu'on a créé aussi êtes vous prêt à abandonner ces histoires là pour justement vous permettre de recevoir tellement plus pour recevoir tellement plus parce que voilà c'est et ça revient un peu à ce que je disais hier c'est qu'êtes vous prêt à perdre ces histoires là êtes vous prêt pour justement recevoir plus parce qu'en ce moment tout ce que vous pouvez recevoir en maintenant vos points de vue c'est la même chose ou quelque chose de moins mais jamais rien de plus et si vous pouviez recevoir tellement plus tellement plus de l'univers voilà à un moment donné il y avait cette dame il y a une dame qui m'a contacté et qui me disait que si elle détruisait et décréait un point de vue je me souviens plus c'était quoi le point de vue par rapport à ses enfants elle avait l'impression que ses enfants mourraient et de leur poser la question est ce que c'est léger ou lourd quand tu dis ceci est ce que c'est un mensonge que tu es en train de croire ou si c'est une réalité une vérité et bien sûr c'est un mensonge mais souvent combien de fois dans notre vie on ne choisit pas de détruire et décréer quelque chose parce que l'histoire qui est là on pense que c'est tellement vrai et si c'était de ici ce que je vous invite à faire c'est de et puis bien sûr dans son cas à elle ses enfants ne mourraient pas c'est vraiment juste c'est un point de vue c'est une histoire qui est derrière et c'est ce que je vous invite à faire lorsque vous avez des histoires à poser des questions à cette histoire là ok est ce que c'est à moi est ce que c'est mon histoire à moi est ce que c'est une histoire du passé est ce que c'est quelque chose que j'ai vécu dans le passé soit dans cette vie ci ou dans une autre vie ici ça ouvre ou si c'est léger c'est parce que oui vous avez vécu ça bonne nouvelle vous pouvez détruire et décréer tout ceci c'est ce que je vous invite à faire parce que cette énergie là quand vous maintenez ceci en place ça c'est ce que vous allez attirer et c'est ce que vous allez c'est ce que vous allez créer dans votre vie vos points de vue va l'histoire derrière vos points de vue va créer votre réalité voilà véronique nous dit oui d'accord mais ok je veux juste voir qu'est ce qu'elle a écrit mais si elle trouve que son corps est trop gros et parce qu'elle se sent mal parce que se sent mal parce qu'elle ne peut pas faire les mouvements qu'elle veut ce n'est pas forcément dû à l'image mais plutôt au confort donc on peut comprendre qu'elle se sent mal par rapport à son corps si elle trouve trop gros pour ça cool cool merci véronique de ceci à qu'est ce qui est important ici est ce que c'est de comprendre les gens non c'est pas ça ok ok est ce que ici on veut donner raison à la personne donner raison à quelqu'un et vivre sa vie avec les faits de ce qui est c'est une chose ici il y avait une autre oui et s'il y avait une autre réalité c'est que voilà cette personne-là désire-t-elle vraiment passer à autre chose aussi elle veut simplement être comprise dans ses voilà c'est là je veux aller il ya des gens qui veulent simplement être compris dans ce qu'ils vivent ils veulent pas nécessairement changer tout ce qu'ils veulent c'est être compris et se plaindre et être la victime patati patata voilà ça c'est la réalité de beaucoup 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 de gens sur cette réalité en cette planète sur cette planète et c'est correct si c'est ce qu'ils désirent vivre cool c'est leur choix et en même temps il ya un autre genre de choix il ya un autre genre de choix et je suis pas en train de merci véronique d'apporter ceci parce que ça ouvre vraiment une autre dynamique ici ici c'est pas c'est c'est pas que de dire que les gens qui se trouvent avec un corps qui est gros qu'ils se doivent de le changer ou qu'elles se doivent de changer leur point de vue non c'est pas ça c'est vraiment ici parce que je sais que ça peut toucher bien des gens ceci parce qu'il ya beaucoup de personnes qui ont ce point de vue là c'est vraiment ici d'ouvrir d'être une invitation vous avez choix à croire à ceci vous avez choix et je vous entend me dire oui mais c'est ce que je vis dans ma vie cool cool je t'entends et si c'était ici aurait-tu le goût de vivre une autre réalité et si cette réalité là devait commencer à se faire dans l'énergie et si cette réalité là se devait se vivre à partir de l'être mais non pas dans la réalité physique mais au niveau de l'être et c'était vraiment à permettre se permettre c'est ce qu'on vit si se permet de vivre ce qu'on vit par rapport à on a un corps qui est plus gros qui est gros oui ça nous empêche peut-être de faire des choses mais en même temps combien de fois j'ai vu des gens avec un corps gros était tellement plus flexible que des gens comme moi qui ont un corps plus mince et puis qu'ils sont plus rigides tu vois et si c'était encore là des limitations des points de vue que les gens maintiennent en place et si c'était vraiment voilà c'est ce que je vois merde c'est ce que je vous c'est si voyons désolé je suis juste en train de jouer avec mon écran j'ai de la raison et ça c'est souvent la limitation que l'on garde en place par rapport à nos on maintient en place nos points de vue et on maintient en place voilà on maintient en place nos nos points de vue puis en maintenant en place nos points de vue parce qu'on va avoir raison ben ce que ça crée c'est que ça crée la même vie encore et encore et il ya des gens pour qui c'est ce qu'ils désirent cool merveilleux comme deux semaines je crois j'ai fait un zoom avec les gens en auvergne et les gens disaient entre autres c'est trop cher tes ateliers sont trop cher et cool c'est pas c'est leur point de vue c'est leur point de vue ils ont raison est ce que vous désirez avoir raison c'est ce que je vous invite lorsque vous avez ce genre de point de vue là c'est trop cher est ce que vous avez raison donnez vous raison c'est trop cher cool est ce que avoir raison va vous amener à créer ce que vous désirez ou si ça arrête tout dans le processus de création voilà et c'est vraiment ici pour pouvoir se créer une réalité différente ça va vous demander de vous défaire de l'histoire derrière vos points de vue parce que si vous désirez avoir raison vous allez avoir la même réalité encore et encore et si c'est ce que vous désirez cool cool par contre si vous désirez avoir autre chose ben si vous voulez être heureux à ou bien on est on a raison ou bien on est heureux lesquels choisissez vous et si c'était de vous d'être de par contre ceux qui sont intéressés de vous ouvrir à une réalité différente que de vouloir avoir raison ou de donner raison à votre histoire de donner raison à votre histoire et si vous avez vraiment besoin de donner raison à votre histoire fait le fait le et à et aller dedans je vous invite à aller dans l'histoire et aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans qu'est ce qu'il y a là-dedans à laquelle à auquel je maintiens je veux maintenir en place est ce qu'il y a quelque chose de moi ici que je voilà que j'ai laissé tomber est ce qu'il y a quelque chose de moi que j'ai abandonné qui les temps pour moi maintenant de reprendre qu'est ce qui est vrai là dedans dans cette histoire là et qu'est ce qui est faux et ça je vous invite à vraiment aller là et de voir qu'est ce qui est vrai ce qui est vrai c'est que ça va être léger ce qui est léger et ce qui est faux ça va être un mensonge et tout ce qui va être un mensonge détruire et décréer ceci cool et là ça amène au niveau de l'abus wow ok est ce que je vais commencer ça aujourd'hui ok souvent les gens qui ont été abusés vont aller dans cet espace de victimes sachez que ça aussi c'est un point de vue qu'on maintient en place désirez vous être une victime ou désirez vous passer à autre chose ici il ya des gens qui vont rester victimes toute leur vie parce que c'est ce qui fonctionne pour eux cool est ce que c'est ce que vous désirez voilà et encore là être victime ce sont des points de vue que l'on choisit ouais sinon si vous désirez vous en sortir c'est vraiment de premièrement l'abus je vous invite à il ya la classe de gary douglis qu'il a fait que je vous invite grandement à vous procurer parce que justement il démystifie plein de choses par rapport à ceci c'est une des meilleures classes que j'ai pu prendre d'accès et en même temps ici justement il y avait des perspectives différentes qui pouvaient vous sortir de ceci qui pouvait parce que c'est ce que vous désirez mais vous êtes coincé là dedans ici voilà ici c'était de demander ceci quelles sont les perspectives différentes ici que je peux recevoir qui me permettraient de me vivre à un niveau différent par rapport à ceci ou qui me permettrait de recevoir des prises de conscience qui pourrait faire en sorte que je me défais de cette histoire voilà c'est d'être dans la question c'est d'être dans la question et et une des questions que j'aime beaucoup poser peu importe la situation que je vis dans ma vie à laquelle je veux sortir j'ai pas nécessairement toutes les informations toutes les énergies pour pouvoir m'en défaire c'est quelle question est ce que je peux poser qui va faire en sorte qui va m'amener à tellement plus de conscience par rapport à ceci parce que ce qui fonctionne pas dans notre vie c'est parce qu'il ya quelque chose qu'on ne veut pas savoir qu'on ne veut pas être on ne veut pas recevoir mais on ne veut pas percevoir c'est qu'on se maintient dans un type d'inconscience ou d'anticonscience voilà donc c'est ce que je vous invite aujourd'hui ça peut peut-être être pour certains d'entre vous ça peut peut-être être confrontant ceci et en même temps à qu'est ce que vous désirez choisir pour vous qu'est ce que vous plaît je viens de tourner et j'ai bien sûr pas touché le bon bouton qu'est ce que vous désirez pour vous ici c'était même si vous ne savez pas comment faire c'était de commencer à poser des questions après la question comme je disais tantôt que questions que je peux poser ici qui m'amènerait avoir plus de conscience par rapport à ceci et je choisis voilà si c'est un exemple je choisis de me défaire de ce point de vue là même si je ne sais pas comment je choisis de me défaire du point de vue de voilà si c'est que vous avez le point de vue vous avez un corps trop gros c'est que ce qui arrive en même temps c'est que vous si vous maintenez en place ce point de vue là vous avez un corps trop gros et que vous prouvez tout le temps oui regarde je ne peux pas faire ça je ne peux pas faire ça c'est comme ça que ça se passe dans ma vie vous êtes juste en train de le maintenir en place pouvez-vous créer une réalité différente non non donc c'est vraiment ici êtes-vous prêt à transformer tout ceci êtes-vous prêt même si vous ne savez pas comment défaire ceci je choisis de ne plus juger mon corps de gros je choisis plutôt de ok qu'est-ce qu'il faudrait pour créer de la légèreté dans ma vie créer de la légèreté dans mon corps qu'est-ce qu'il faudrait pour que je n'ai plus de point de vue par rapport à mon corps qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'apprécie mon corps dans ce qu'il me permet de faire et d'être parce que sans un corps l'être ne peut pas être sur la planète nous avons besoin d'un corps pour être sur la planète voilà donc c'est un peu plus long aujourd'hui je suis désolée merci à vous tous d'être là et puis à la prochaine bye bye bye